Bonjour, il fait froid mais toujours beaucoup de soleil. Bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saint-Onge. Cette semaine fut riche en inauguration. Ce lundi 30 janvier ont été inaugurés les nouveaux locaux du pays de Saint-Onge-Romane. Située rue des Fougères, les différents partenaires et acteurs du territoire ont pu visiter ces bureaux, puis Xavier Leroux en a profité pour adresser les voeux du pays. Autre inauguration cette semaine dans les vals de Saint-Onge, puisque Saint-Jean d'Angélie présentait son nouveau centre d'accueil et d'hébergement d'urgence, coïncidant avec la période des grands froids, la réhabilitation des locaux de l'ancienne caserne de gendarmerie a été portée par les élus locaux et l'État, dont l'investissement se porte à hauteur de 190 000 euros. Ce nouvel équipement va permettre d'assurer une meilleure prise en charge des personnes en situation précaire et des familles, et ce par l'intermédiaire de l'association Tremplin, déjà présente à Sainte et Royan. C'est un moment précieux, parce que quand on travaille sur un projet, on peut le travailler pour le temps, le voir ne pas aboutir, ou aboutir après de longues années. Et alors ici, on a eu effectivement un moment rare, où des bonnes fées devaient être au-dessus de Saint-Jean d'Angélie. Et beaucoup de choses ont coïncidé pour permettre l'inauguration aujourd'hui de ce lieu. A la suite de cette présentation avait lieu une autre inauguration, celle de la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Jean d'Angélie, regroupant les unités d'intervention opérationnelle de l'arrondissement des Val-de-Saint-Onge. Cette caserne a été baptisée du nom de Michel Ruc, figure historique et chef d'escadron de la gendarmerie angérienne. Alors, j'ai bien écouté l'historique de ce projet, qui comme tout grand projet, il l'aime. Mais effectivement, on est toujours très content, quand après ces péripéties comme ce soir, on voit la réalisation finale. Je dois dire que celle que nous avons visitée est formidable. En actualité cette semaine, ce jeudi 2 février, a été signé un protocole d'accord entre la communauté de communes du Pays-Saint-Onge et le représentant syndical des agents chargés de la collecte des déchets. Cet accord prévoit la suppression progressive des marches arrières effectuées par les camions-bennes, qui présentent un risque pour la sécurité des agents. Il existe à l'heure actuelle 231 voies ou un pass sur le territoire de la communauté de communes, qui nécessitent une circulation en marche arrière pour collecter les ordures de 1233 foyers. Cette décision devrait améliorer considérablement la sécurité des agents en service. Rappelons qu'un éboueur avait trouvé la mort en janvier sur la commune de Chermignac lors d'un accident suite à une marche arrière du camion-bennes. Ce week-end, et pour la première fois, avait lieu le forum Sabou-Jacinthe, organisé à l'espace Pierre-Mendès-France. Cette journée de rencontre avec les élus permettait à tous les habitants de la ville de venir discuter et partager à propos des futurs projets urbains sur le territoire. C'est de prendre un peu la température, si on peut dire des choses comme ça. De rendre compte aussi, c'est le comportement basique d'un élu, rendre compte et recueillir un peu l'atmosphère des gens, ce qu'ils souhaitent, où le bas blesse, etc. On voit que la poubelle, les ordures ménagères, qui est l'événement du moment, ce n'est toujours pas très compris, etc. Et qu'il y a sûrement plus un effort ou un travail à faire du côté de la formation et d'éducation que techniquement, donc ce n'est pas que technique. En actualité culturelle cette semaine, nous vous proposons une rencontre avec Marie-Christine Barrault. La comédienne était en représentation à la salle Alénor d'Aquitaine à Saint-Jean-d'Angélie, lors d'une soirée organisée par l'association angérienne d'action artistique. Invité par le trio musical Bec de Chat, l'actrice passionnée de compte a prêté sa voix aux musiciens de la Belle et la Bête jusqu'au Rayon de Lune, rencontre avec une étoile de passage à Saint-Jean. Quand on s'est parlé la première fois avec Pascal au téléphone, là à l'époque, je n'avais même pas encore leur disque, donc je ne savais même pas encore quel genre de musique ils faisaient. Mais quand même, j'avais une idée d'après ce que Eric Debec m'avait dit. Et j'ai tout de suite pensé à des comptes, parce que d'abord j'adore les comptes, et puis parce que je pensais qu'il fallait une continuité. Je ne me voyais pas en disant des poèmes ou des textes de théâtre. Je pense qu'il y a dans le compte une espèce d'amitié, de proximité avec le public, à la fois de l'émotion, de la drôlerie, et puis l'idée de ce qu'on raconte, comment on fait avec nos enfants quand ils sont petits. Et je pensais vraiment que ça se rencontrerait bien. Et voilà, moi j'adore les comptes, donc j'en avais un certain nombre chez moi, et on s'est mis d'accord sur ce qu'on a choisi. C'est pour cela qu'ils font des tambours, des tambours différents, des tambours inambrandes. Et c'est pour cela qu'ils les frappent, qu'ils les frappent d'un bout de la terre à l'autre, qu'ils les frappent le jour, qu'ils les frappent la nuit, pour retrouver son unique, merveilleux, de connaissance, de son pointin des magies, de ce qu'il y a facilité, au point de faire briser promesses et prudences. Sur la terre, les tambours savent, les tambours rondent, leur plainte monte vers le ciel depuis longtemps, depuis le début des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada